... Elle dévoile tous ses charmes sauvages aux randonneurs les plus aguerris. Majestueuses et grandioses, rien d'étonnant à ce que les légendes racontent la côte nord-irlandaise, habitée par des créatures magiques. Son site le plus emblématique, que l'on appelle la chaussée des géants, intrigue chaque année des milliers de touristes. 40 000 colonnes de basalte, enfantées par l'activité volcanique. Cette famille écossaise croirait presque qu'il décelait l'écho des pas des géants. Ce paysage est tout simplement époustouflant. Et la légende des géants, les enfants ont adoré. Oui, on a beaucoup aimé. Je suis sûre qu'il y a eu de la magie ici. C'est incroyable, toutes ces pierres, toutes ces formes et ces tailles différentes. Au-delà de ces sentiers les plus fréquentés, la route de la côte s'allonge sur plus de 300 kilomètres. Elles recèlent des trésors cachés, à flanc de falaises, parfois même littéralement. Pour les découvrir, casque obligatoire et randonnée accompagnée, car ces rochers noirs continuent régulièrement leurs courses vers les vagues. Cathy Barham connaît par cœur ces chemins abrupts, creusés et aménagés au début du XXe siècle. Ça, ce sont les marches du diable, car dans le temps, les pirates étaient monnaies courantes par ici. Et pour que les locaux ne découvrent pas leurs trésors, ils leur disaient que s'ils passaient par là, le diable les poursuivrait. Un site qui n'a pas toujours été aussi calme et secret qu'il l'est aujourd'hui. Ce lieu a été ouvert en 1902. Et à l'époque, on disait qu'il y avait plus de monde ici que sur l'avenue royale à Belfast, qui est la rue principale de la ville. Les gens venaient de toute l'Irlande jusqu'ici. Finalement, le site a dû fermer dans les années 50. Tombée dans l'oubli pendant des dizaines d'années, le sentier des Gobines s'est redevenu un secret bien gardé des locaux. Cathy Barham a grandi à 15 minutes de là, alors c'est presque naturellement qu'elle y est devenue guide. Ma mère nous emmenait toujours par ici quand j'étais petite, vers la plage là-bas. Et maintenant, on travaille toutes les deux ici. J'adore. Parfois, les eaux sont limpides et calmes, et d'autres jours, les vagues sont énormes et nous dépassent. Le côté imprévisible, c'est ça que j'aime. Imprévisible et surtout préservé. Cette nature brute, c'est ce que sont venus chercher ces randonneurs dans ce paradis des oiseaux et des animaux marins. Écoutez, c'est mon bruit préféré sur cette planète. C'est simplement la mer et les rochers. C'est apaisant, c'est magnifique. Je prends beaucoup de photos, je vais les montrer en rentrant et les gens seront jaloux. Quand on marche, le son des oiseaux, le vent, la mer, on se sent vraiment connecté à la nature. C'est très beau. En reprenant la route côtière, les randonneurs trouveront évidemment un chemin parsemé de beauté naturelle, mais aussi de traditions centenaires. Des distilleries de whisky comme celle-ci, la plus vieille au monde, ou encore des pubs traditionnels où résonnent presque chaque soir des sonorités typiquement irlandaises. C'est cette ambiance festive qu'a choisi ce couple de randonneurs itinérants venus de Saint-Etienne pour une plongée immédiate dans la culture du pays. C'est le premier jour en Irlande, on est super content. En marchant, c'est voir les paysages, rencontrer les gens, aller dans les pubs, boire un verre avec les autochtones. C'est ça ce qu'on recherche, tout simplement. L'immersion. L'immersion. Un concert traditionnel, rassemblement spontané de musiciens des villages alentours. Unis par des mélodies communes qui les font taper du pied depuis l'enfance. Je ne connais pas la moitié des musiciens de la salle. C'est ça qui est génial, car ça nous rassemble, ces chansons qu'on connaît tous. Parfois, on n'est que 3 ou 4 musiciens. D'autres fois, on est 20. Ça dépend de qui se pointe. On joue pour se faire plaisir et les touristes adorent ça. Mais on joue vraiment pour se faire plaisir. Une authenticité qui se partage, symbole de la générosité de l'Irlande du Nord qui sait toujours réconforter les randonneurs. Bien au-delà d'une simple balade, la discrète côte nord-irlandaise s'offre tout entière à ceux qui savent l'écouter.